Bonjour tout le monde et bienvenue sur Irwin's French Class. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'une fête très populaire en France, la chandeleur, pendant laquelle on prépare et on mange des crêpes. Avant de vous montrer ma recette des crêpes, je vais vous présenter l'origine de cette tradition et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'épiphanie sur laquelle j'ai fait une vidéo. Le lien est en description. Tous les ans, le 2 février ou le week-end suivant, les Français mangent des crêpes pour célébrer la chandeleur. Comme souvent, cette tradition chrétienne est d'origine païenne. Dans l'Antiquité romaine, la festa candelarum célébrait le retour de la lumière et du soleil après l'hiver. Il y a d'ailleurs un dicton en français qui dit « À la chandeleur, l'hiver s'en va ou prend vigueur ». La fête des chandelles a donc donné son nom à la chandeleur, « candle mass » en anglais. C'est au 5e siècle que la chandeleur est devenue une fête chrétienne qui célèbre la présentation de Jésus au temple 40 jours après Noël, soit le 2 février. Mais pourquoi les crêpes ? Parce qu'on est français et qu'on trouve toujours des excuses pour en manger. Non, en fait, la tradition de manger des crêpes remonterait au pontificat de Gélas 1er qui faisait distribuer des galettes et des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome pour la chandeleur. Aussi, la forme et la couleur des crêpes rappellent celle du soleil. En France, chaque famille a sa recette des crêpes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette, celle que je fais pour mes enfants tous les week-ends, sans exception. Pour une dizaine de crêpes, il vous faut 250 g de farine, 30 g de sucre, 3 œufs, 500 ml de lait, une pincée de sel, et ensuite mes ingrédients secrets, de la pâte de vanille. Vous pouvez aussi utiliser de la vanille fraîche, mais la pâte de vanille, c'est beaucoup moins cher. Et surtout, de l'eau de fleurs d'oranger. Alors ça, ça apporte un parfum extraordinaire aux crêpes, vous allez voir. Allez, on passe à la préparation. Alors, pour commencer, mettez la farine dans le bol, ajoutez le sucre, mélangez. Et ajoutez le sel. Mélangez à nouveau. Formez un puits pour mettre les œufs ensuite. Ajoutez les œufs. Tous les œufs. Et la moitié du lait. Ça, c'est important. Parce qu'il faut le même poids d'ingrédients secs et de liquides pour éviter les grumeaux. Les grumeaux, c'est lamps en anglais. Mélangez énergiquement. Vous verrez, c'est magique. Il n'y aura aucun grumeau. Mettez le reste du lait. Ajoutez la pâte de vanille, autant que vous voulez. Et ajoutez l'eau de fleurs d'oranger. Mélangez délicatement. Et laissez reposer la pâte 30 minutes à 1 heure. Faites chauffer la poêle. Mettez le feu au maximum. Ajoutez de l'huile, de l'huile végétale. Quand la poêle commence à fumer, vous pouvez faire la première crêpe. C'est important de suivre le même geste pour avoir un mélange uniforme dans la poêle. Quand les bords commencent à roussir, vous pouvez retourner la crêpe avec l'aide d'une fourchette. L'autre côté doit être comme ça. Voilà, c'est prêt. Répétez l'opération. L'huile. La crêpe à l'intérieur. Retournez. Et voilà. Ok, dans la tradition, il faut retourner la crêpe avec la main droite, avec une pièce dans la main gauche. C'est pour la chance dans l'année et surtout pour la bonne fortune. Je vais essayer, je ne promets rien. Bonne fortune cette année, on va faire de l'argent ! Alors voilà comment je mange mes crêpes et comment je les plie de façon traditionnelle. En France, en général, c'est comme ça qu'on plie les crêpes. Alors sur un quart étalé de la pâte chocolatée, plié sur la moitié et replié sur l'autre moitié. Voilà, c'est prêt. La chandeleur, c'est quoi ? C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! La chandeleur, c'est quoi ? C'est ça ! Allez, c'est ça ! Stop, stop, stop ! Lui-ci, allez, c'est ça ! C'est ça ! C'est ça !